Musique Le soleil commence à décliner et le vent avec, à l'approche des falaises et du sémaphore du Cap Griné. Les équipages se préparent à passer une nuit concentrée pour trouver la meilleure tactique et continuer à grappiller quelques dixièmes de mille. Le passage du Cap Blanc Ney marque un tournant sur cette manche de ralliement entre Dunkerque et Dieppe. Le vent tombe, les bateaux cessent de glisser et la flotte se resserre. De quoi en perdre le Nord pour le premier Bretagne Crédit Mutuel Elite. Nuit blanche, sous le projecteur de la lune et des éclairs façon boule à facette, les marins du Tour de France à la voile n'ont pourtant pas le cœur à danser. Les marins n'ont qu'une idée en tête, aller à la rencontre de la bascule de Sud-Ouest pour se dégager. Les M34 Bretagne Crédit Mutuel Elite skippés par Nicolas Troussel et Île-de-France par Vincent Ayo la toucheront les premiers, comme ils seront les premiers, à couper la ligne d'arrivée au petit matin à Dieppe après plus de 22h30 de course. Une étape qui restera sans doute dans les annales du Tour car jamais les M34 ne sont allés aussi lentement sur une étape de ralliement. Sous-titrage Société Radio-Canada